Musique Le Negresco c'est un vaisseau amiral, c'est le bâtiment qui symbolise un aspect tout à fait important de la ville de Nice, un moment aussi tout à fait important qui est celui de la Belle Époque. La référence au tourisme international, la référence comme Nice capitale, l'une des grandes capitales du tourisme international, est symbolisée par ce grand hôtel qui a vu le jour un peu avant la Première Guerre mondiale. Cet hôtel a été inauguré en 1913, donc très peu de temps avant la guerre, et comme une sorte de point d'aboutissement de toute cette très belle époque, longue époque du tourisme des élites, du tourisme d'un cosmopolitisme des élites européennes qui vient à Nice et sur la Côte d'Azur pour passer du bon temps l'hiver entre le mois d'octobre, novembre et le mois de mai. L'hôtel Negresco va se distinguer dans les hôtels qui ont commencé, à se construire, en particulier sur la promenade des Anglais, le premier étant le West End qui s'est construit en 1842. Au bout de la chaîne, on a effectivement, avant la Première Guerre mondiale, la réalisation d'un homme, Henri Negresco, personnalité roumaine connue dans les milieux mondains de la Belle Époque. Il est devenu un promoteur efficace puisqu'après être passé à Londres, il revient à Nice et il va favoriser et mettre en place la construction de ce magnifique hôtel sous l'autorité d'un architecte bien connu à l'époque, très connu à la Belle Époque, qui s'appelle Edouard Niermans, qui est néerlandais mais naturalisé français et qui va effectivement donner pleine mesure de ses capacités pour construire cet hôtel. Un hôtel qu'on veut flamboyant, un hôtel qu'on veut distinct de tous les autres par son exubérance, son côté quasi baroque. Et la construction se fait en quelques années avant la date de l'inauguration fatidique, en janvier 1913. Quand on rentre dans cet hôtel, il y a une forme de majesté, un hall tout à fait somptueux, style Louis XVI. On a une verrière style Eiffel, car Niermans avait lui-même pensé. On a un tapis géant, enfin une sorte de démesure qui va représenter ce que Nice défend comme étant sa caractéristique à la Belle Époque. Ici, l'an, les Français parlent aux Français. Et le Négresco, aussitôt sorti de terre, se retrouve perturbé dans son activité par la Première Guerre mondiale, puisque c'est l'époque où Nice va devenir non pas un lieu de combat. Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de combat à Nice. En revanche, Nice va servir d'arrière, c'est-à-dire de point de repli pour les malades, convalescents, blessés de guerre. Et comme d'autres lieux de villégiature, et en particulier des hôtels, Négresco va devenir un hôpital de guerre. Un hôpital de guerre qui va servir de lieu d'accueil pour les blessés, pour les malades et pour les réfugiés. Dès 1918, lorsque le conflit s'arrête, Henri Négresco aura bien du mal, et n'arrivera pas d'ailleurs à compenser tous les dommages qui ont été occasionnés. Ce sera la ruine pour Négresco et ce sera un hôtel qui va être largement dégradé et qu'on ne retrouvera pas dans sa majesté à partir des années 1920. D'ailleurs, Henri Négresco meurt assez jeune, à l'âge de 50 ans, dévasté, ruiné lui-même. Et là, le Négresco va connaître une période qui sera très chaotique pour lui puisque ce n'est plus l'objet de tous les regards à Nice. D'autres lieux non loin de là vont concentrer les attentions. Je pense par exemple au casino de la Jeté-Promenade, pas très loin de là, qui va être un des lieux de focalisation de ces touristes de l'entre-deux-guerres, ou le flamboyant Palais de la Méditerranée qui vient un peu supplanter dans l'ordre des centres d'intérêt, l'hôtel Négresco, qui n'a jamais retrouvé les fastes qu'on attendait de lui en 1913 et début 1914. Donc il va y avoir deux ou trois décennies où ce Négresco est toujours présent, mais l'hôtel a perdu de sa superbe. Il en perdra encore plus lorsque la Seconde Guerre mondiale va intervenir et va à nouveau dégrader non seulement la propenade des Anglais, mais ces lieux majestueux de la Belle Époque. Alors oui, les temps sont sombres, la Belle Époque est loin et les hôtels comme le Négresco ont beaucoup souffert de ces deux conflits. Après la Seconde Guerre mondiale, de manière assez inattendue, au milieu des années 50, l'hôtel Négresco va retrouver une seconde jeunesse. Nous sommes en 1957 et c'est l'arrivée au Négresco en particulier d'une famille qui va beaucoup œuvrer pour la renaissance de ce lieu. C'est le père de Jeanne Augier, c'est une famille bretonne au départ. C'est un charcutier qui va investir sur la Côte d'Azur et qui va investir dans l'immobilier investissements qui vont s'avérer extrêmement fructueux, au point que le père de Jeanne Augier va pouvoir racheter le Négresco en 1957. Et le rachat du Négresco en 1957 va donner à ce lieu une seconde jeunesse, un nouveau souffle, un souffle qui sera celui de la démesure non plus de la Belle Époque, mais des années 60 et des années 70. Lorsque la famille Augier rachète cet hôtel Négresco, il va y avoir la patine de la famille et la volonté de redonner une vie qui sera à la mesure de ce qui était à la Belle Époque le côté excentrique, le côté spectaculaire, le côté même époustouflant. Et ce sera surtout la fille, Jeanne Augier, qui va mettre en avant cette dimension. Elle est née en 1923 à Rennes, Jeanne Augier, et elle a vécu longtemps sur la Côte d'Azur lorsqu'elle devient d'une certaine manière la dépositaire de cet hôtel à partir des années 60. Madame Augier, est-ce que tous les clients sont aussi surpris lorsqu'ils arrivent dans ce grand palace que vous dirigez sur la Côte d'Azur ? Est-ce qu'ils sont aussi surpris en voyant cette sorte de reconstitution historique que vous avez faite ? Ils sont surpris, mais ils sont surtout très intéressés. Ils ne sont pas choqués ? Non, ils ne sont pas choqués loin de là. C'est d'ailleurs sur la demande, si je peux dire, la correspondance de nos clients américains lorsque nous avons pris l'hôtel qui nous ont surtout suppliés de ne pas moderniser cette maison. Et ce sont eux qui m'ont permis, dans le fond, moi qui suis très éprise du 18e, d'avoir cette idée et d'essayer de la réaliser et de créer de cette maison une maison typiquement française. Le fait de donner à cet hôtel un nouveau souffle va faire de l'hôtel un hôtel qui va devenir la centralité de la vie culturelle de Nice dans les années 60 en particulier et dans les années 70. Toutes les grandes sommités du monde des arts, du monde de la culture, du monde de la mode, par exemple, vont se retrouver à l'hôtel Negresco pour y passer des nuits, pour y passer du temps. On va retrouver, par exemple, les grandes vedettes de l'époque. On peut penser aux Beatles. On peut imaginer les Beatles venant se produire à Nice le 30 juin 1965 et les Beatles vont séjourner à l'hôtel Negresco. On a de célèbres images qui les montrent sur un des balcons d'une suite posant devant la promenade des Anglais dans un moment tout à fait mythique. Les Rolling Stones, ils sont venus. Plus tard en son temps, Michael Jackson et puis les grandes vedettes du cinéma. On tourne des films au Negresco. Je pense par exemple des films avec Jean-Paul Belbandeau, Jeanne Moreau. Une grande notoriété de cet hôtel qui est la notoriété que provoque Jeanne Ogier et le couple Ogier puisque Jeanne et Paul Ogier vont être, on pourrait dire, une sorte de couple tout à fait en vue dans le Nice des années 50, 60, 70 et 80. Le Negresco est devenu ou plutôt redevenu dans les années 70 un lieu central de Nice avec cette capacité de renaissance fabriquant le mythe. Le mythe, c'est la belle époque. Le mythe, c'est les années 60. Un mythe qui va effectivement redevenir un cadre vivant avec notamment une architecture qui va changer. L'hôtel va devenir quasiment un musée avec des pièces qui sont exposées. On peut penser à la représentation de Louis Armstrong par l'artiste Moretti. Elle s'est aussi beaucoup inspirée de l'art contemporain. On peut penser à Niki de Saint-Fal par exemple et sa nana ou encore un tapis de Fernand Léger. Ce qu'étaient les fastes de la belle époque ont été adaptés par Jeanne Augier aux réalités de la France des Trente Gorieuses et de la suite. C'est-à-dire une nouvelle destinée à cet hôtel qui du coup empile les styles, empile les réalités et suscite les regards multiples et variés. Puis c'est aussi un lieu d'inspiration puisque par exemple l'anecdote de Paul McCartney qui aurait composé la chanson Full on the Hill dans le Negresco sans doute inspirée par les lieux et rédigeant cette chanson sur un papier en tête de l'hôtel. Avec d'ailleurs lorsqu'il était sur place McCartney des fans qui étaient dispersés avec la lance à incendie parce que c'était les meutes dans l'hôtel et d'ailleurs très souvent c'est ça le Negresco c'est aussi une forme d'agitation en fonction des vedettes qui y séjournent et cette effervescence qui règne bien souvent aux abords lorsqu'une personnalité du monde des arts et des spectacles vient y séjourner en fonction des époques. Dès les années 60 jusqu'au début du 21e siècle et peut-être même jusqu'à la mort de Jeanne Augy en 2019 le Negresco a retrouvé sa place de leader dans l'hôtellerie de luxe niçoise et je dirais même dans l'hôtellerie de luxe azuréenne avec cette dimension d'être une sorte de navire amiral de paquebot de figure de proue avec cette magie d'avoir finalement une architecture qui est celle de la belle époque et d'avoir su s'adapter à l'ère du temps des années totalement différentes qui sont celles de la fin du 20e siècle. aujourd'hui effectivement on le voit l'hôtel Negresco reste comme un fleuron véritablement du patrimoine niçois alors quand on dit fleuron du patrimoine niçois de quoi s'agit-il ? Il s'agit à la fois de parler d'un hôtel qui est sur toutes les cartes postales qui attire tous les regards aujourd'hui encore dans ce style qui est si caractéristique avec une dimension qui est quasiment unique on retrouve dans le Negresco un millefeuille d'histoire on pourrait dire c'est-à-dire on retrouve dans le Negresco ce que tout le monde a voulu retrouver c'est cette belle époque rêvée cette belle époque chérie des élites niçoises mais aussi des touristes un moment de grâce dans l'histoire de Nice et dans l'histoire de la Côte d'Azur mais c'est aussi le Negresco des souvenirs très intimes parfois des niçois eux-mêmes qui ont tous une histoire personnelle avec cet hôtel certains d'ailleurs n'y sont jamais rentrés mais ils le connaissent parce qu'il est dans le paysage donc il reste un mythe il reste un bâtiment essentiel pour la ville et d'une certaine manière il représente ce que Nice est devenu c'est-à-dire un patrimoine mondial de l'humanité c'est-à-dire un patrimoine